Christophe Renaud Delage bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions d'Obsis TV et de toute la culture et je suis ravie de faire cette interview puisque je passe mes journées à écrire des articles sur lesquels j'écris votre nom tout le temps puisque je crédite vos photos puisque vous êtes le photographe du Festival d'Avignon et cette année il y a une particularité puisque en plus d'être déjà le photographe du Festival d'Avignon ce qui est déjà beaucoup vous exposez à la maison Jean Villard l'oeil présent photographier le Festival d'Avignon au risque de l'instant suspendu ma première question c'est depuis quand êtes vous le photographe du Festival d'Avignon l'aventure a commencé en 2005 pour le festival avant je suis venu un peu en indépendant j'ai fait mes premières armes pendant deux trois ans en indépendant et puis l'aventure a démarré après comment êtes vous devenu le photographe officiel du festival c'est un concours de circonstances en fait comme tout a été mon tout au long de mon travail en fait c'est des histoires de rencontres parce qu'en fait c'est vrai quand je suis venu en 98 je faisais déjà je faisais la photo de spectacle j'avais envie de faire c'était donc je venais à Avignon parce que voilà ça me semblait bien sûr passage obligé mais ça n'a pas pris tout de suite en fait ça et puis c'est on m'a appelé en fait en 2005 pour me dire de si je voulais postuler et voilà ça s'est fait comme ça à un moment où je m'attendais le moins je voulais être opéré d'un genou j'étais en convalescent je peux même pas me déplacer et voilà et la vie est des fois comme ça une question que je me posais c'est avant d'être photographe est ce que vous êtes un spectateur je suis toujours un spectateur j'aurais aimé le spectacle vivant ah oui ah oui c'est à dire que à la fois je me suis construit mon regard en tant que spectateur dès l'origine où j'ai fait la photo de spectacle mais parce que j'ai avant je n'ai pas eu la chance d'être un spectateur tout court dans le sens que j'ai mes parents n'allaient pas au spectacle et donc j'ai mais moi je suis d'Aurillac donc en fait j'ai eu le festival est né devant moi et c'était j'ai à la fois fait la photo de spectacle découvert la culture c'est bon c'était un tout je suis un peu un enfant du festival d'Aurillac assez génial d'Aurillac et Avignon un autre sud finalement et la question que je me posais justement c'est puisque vous êtes spectateur que vous êtes photographe quelle est la différence entre regarder un spectacle en tant que spectateur et regarder un spectacle pour le photographier eh bien je pense que déjà en tant que spectateur parce que ça m'arrive aussi de revenir un simple spectateur quand même c'est vrai qu'on absorbe les choses dans une globalité un peu passive en fait d'une certaine manière alors que là contrario je vais je vais peut-être voir les choses de manière plus partielle parce que le le cadre de mon appareil m'oblige à rentrer tout dans un petit espace mais je vais le voir d'une manière aussi très concentrée et donc je vais être sur des je vais sur un cheminement un peu particulier donc je ne pourrais pas tout avoir mais je vais et de manière aussi très intense je suis allé voir donc la très belle exposition qui se tient à la maison Jean Villard et on s'est un peu croisé et vous m'avez glissé qu'il vous arrivait de voir les spectacles plusieurs fois oui et donc bienvenue une question qui est est ce que vous allez voir des spectacles un peu pour repérer les photos que vous allez peut-être faire non parce que justement alors moi je suis vraiment un photographe de l'instinct donc la découverte est quelque chose d'irremplaçable pour moi donc je la découverte souvent des fois il y a des artistes qui me dit faut que tu vois avant mais moi c'est extrêmement frustrant parce qu'en fait la découverte ça n'existe qu'une fois et après je vais ça sera autre chose ça ne sera plus la découverte donc du coup je vais être conditionné je vais attendre des choses ça va être autrement c'est alors évidemment quand on découvre on aura plein aussi des choses mais il ya une fébrilité quelque chose que je retrouve plus jamais après donc l'intérêt de retourner c'est de faire aussi des choses très précises il y en a il ya alors en plus à avignon c'est le cas c'est ici un rapport au lieu à l'espace donc je vais pas les revoir de la même façon et puis d'ailleurs c'est c'est un peu le la terreur de la page blanche c'est que des fois que si j'ai réussi tout de suite ben justement je me dis qu'est ce que je peux faire maintenant donc il faut que je rebats les cartes il faut que je retrouve une manière de me renouveler de faire quelque chose différent mais bien aussi etc donc c'est l'intérêt finalement ben façon les spectacles sont parfois dans une telle ouverture que évidemment là le moins de noir mais par exemple c'est intéressant plutôt d'un côté à jardin à course et autre chose et voilà et j'ai sur le temps du spectacle c'est compliqué de tout traverser donc voilà c'est une autre approche justement fait de la photo la photo c'est par définition quelque chose de fixe une photo c'est un instant un instant suspendu et le spectacle vivant par définition c'est vivant ça bouge comment vous considérez l'irréconciliable c'est à dire mettre du vivant dans un cadre mais moi au contraire je crois que la photographie et le spectacle vivant se retrouve au même endroit parce que c'est la force de l'image et du temps arrêté c'est ce temps suspendu justement qui est un temps très précis puisque justement dans l'exposition je l'ai aussi légendé ainsi avec non seulement la date mais l'heure la minute la seconde c'est l'instant suspendu c'est un instant précis qui ne se répète pas le lendemain donc c'est la rencontre de cet instant puisque le lendemain ça sera autre chose et donc c'est cette rencontre là et pour moi en plus l'intérêt de la photographie c'est qu'elle laisse une part de subjectivité qui ne elle ne juge pas le spectacle en soi elle essaie dans la mesure de possible magnifié en tout cas de véhiculer aussi ses émotions mais en tout cas à tout moment en tout cas ça laisse la part de chacun de s'approprier les images avec leur vécu et c'est un petit peu différent de justement d'une captation par exemple il y a quelque chose que j'ai adoré dans l'exposition alors vous l'avez vous avez commencé un peu à l'expliquer donc cette exposition elle est pensée comme un spectacle avec des actes et effectivement une temporalité très nette et j'ai adoré moi revivre des émotions en voyant des photos en voyant lesquels les images un peu comme des diapos de l'inferno de castellucci ça m'a remis dedans il y a 20 ans merci d'abord pour ça et vous travaillez justement cette question de la réminiscence il ya un lieu que je trouve passionnant dans l'exposition j'aimerais bien que vous nous parliez de cet endroit qui s'appelle réminiscence justement mais réminiscence finalement c'est le plus petit lieu de cette expo c'est peut-être ce dont je suis plus fier parce que finalement c'est donc l'exercice consiste à j'ai demandé à 13 témoins variés spectateurs metteurs en scène artistes organisateurs vraiment c'est un panel qui se veut dans une parité et aussi diversité de générations jeunes plus ou moins jeunes et l'idée pour moi c'était de j'aurais demandé de choisir un spectacle qui les avait marqué je leur ai proposé une série de photos ils en ont choisi une ils évoquent avec leurs mots le ressenti cette image qui apparaît peu à peu qui se révèle presque comme à l'époque de l'argentique dans le dans le bac c'est on révèle l'image peu à peu elle apparaît et c'est extrêmement touchant parce que ils sont tous passionnants leur endroit donc ils se sont vraiment approprié par rapport à chacun leur vécu à leur manière d'analyser les choses avec leurs mots et moi ils m'ont tous appris quelque chose j'ai même vu des détails que je faisais même peut-être plus attention enfin en tout cas il ya est vraiment il se d'ailleurs c'est étonnant ils parlent ils parlent pas que d'eux-mêmes ils parlent du public est avec eux ils parlent des odeurs ils parlent de beaucoup de choses en fait qui dépassent même l'image justement je voudrais remonter là dessus vous dites le public les odeurs j'ai l'impression que vous avez photographié ça j'ai l'impression moi de ressentir le vent le mistral à 200 en voyant vos photos et aussi de retrouver comme le moment où elle a été prise la chaleur etc exactement les émotions ça passe par ça c'est à dire que avignon c'est ça c'est c'est la perturbation du mistral c'est la pluie qui peut arriver c'est voilà c'est votre voisin qui vous bouscule je sais pas il ya plein de choses qui peuvent arriver donc forcément tout ça est lié à la façon dont on va vivre les choses en plus ici on est dans la cité des papes on est il ya beaucoup de concentration de lieux sacrés et puis qu'on soit croyant ou pas croyant finalement ça c'est ce qui fait aussi que quand on rentre dans des lieux comme ça bien respecte on est dans une forme d'écoutes on parle plus bas enfin je veux dire forcément on se conditionne dans une écoute particulière vous avez beaucoup photographié les lieux j'aime beaucoup quand vous mettez en scène à la fois le spectacle le public et et la et l'architecture est ce que pour vous ça c'était évident dès le départ ah oui moi depuis le début pour moi qu'est ce qui caractérise le festival à lyon ça commence par ces lieux c'est la manière justement dont on nous rassemble et donc que ça soit jardin secano qu'il ya une agora c'est ces lieux religieux mais même finalement les gymnases les gymnases finalement c'est une des vues très panoramique enfin surtout ces lieux nous amène quelque chose et donc c'est intrinsèquement pour moi j'espère que quand on voit les photos du festival d'avignon on sait qu'on est à avignon et ça ça a toujours été important pour moi d'ailleurs comment ça s'est passé pour cette exposition est ce que c'est quelque chose qui était en discussion depuis longtemps c'est votre désir ou c'était le désir du festival de vous exposer ça a été un désir d'olivier pique je remercie évidemment qui avait ça fait neuf ans que nous travaillons ensemble sur le festival et puis voilà il m'a dit simplement j'aime ton travail j'aimerais pouvoir le montrer et donc c'est donc ça a commencé simplement comme ça à la fois j'avais ça répond disons à toute la quête tout le sens que je que j'ai construit au fur et à mesure et qui est aussi un rapport à la mémoire mais malgré tout je me sens en photographe de spectacle avant tout j'avais plutôt envie de raconter une histoire d'abord parce que d'abord je peux pas être exhaustif c'est très compliqué parce que le cumul des années plus de 50 spectacles à chaque fois même si je veux mettre une image par spectacle j'aurais pas le budget pour ça et puis c'est donc du coup je suis plutôt parti je suis pas parti des images en fait je suis parti de la démarche de ma démarche de mon voyage à travers le festival et c'est pour ça que en fait c'est j'ai créé une en tout cas j'ai écrit une dramaturgie en fait et c'est pour ça que naturellement quand je me sens plus proche du monde du spectacle peut-être que de la photographie puisque finalement la photographie c'est une manière d'accompagner les artistes mais donc j'ai j'ai écrit ce parcours et après je suis allé chercher des images qui me permettent de raconter cette histoire vous venez de le dire photographier beaucoup mais beaucoup vous avez un fond énorme d'ailleurs qui est entrée à la bnf on va en parler mais avant ça est ce que vous avez en tête toutes vos photos est ce que quand il a fallu constituer cette exposition vous saviez quelle image choisir oui j'ai une mémoire visuelle c'est plus difficile sur les noms parfois mais par contre visuellement oui je peux même tellement je peux croiser quelqu'un et une fois et dix ans plus tard je peux savoir que j'en s'est déjà vu enfin c'est la mémoire visuelle celle-ci elle est bien entraînée et je l'ai bien donc je garde une mémoire de quand même de ce que j'ai fait même ça m'arrive d'ailleurs une fois j'ai eu un problème technique un problème de transfert et il me manquait trois images dans le transfert et je me souviens très bien que j'avais fait ces photos je les trouvais pas je comprenais pas je les ai cherchés je les ai retrouvés mais vraiment j'étais perturbé parce que je savais que j'avais fait ces photos et pourtant c'était voilà sur quatre heures de spectacle ça on parle vraiment d'instant extrêmement mais j'ai fait cette photo je retrouvais pas voilà mais donc je oui je garde une mémoire de ça votre fond de photos entre à la bnf c'est chic ça est ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire enfin c'est plutôt ça du sens puisque c'est chic parce que ça reste mais en tout cas ça moi ça me passionne c'est que finalement toute cette présence que j'ai fait dans cette exposition finalement ça sert à quelque chose ça alimente une mémoire c'est un processus qui a été très long tout simplement parce que déjà on en parle depuis plusieurs années et moi j'avais un tel volume au festival que je leur posais un problème technique déjà donc donc ça a été très compliqué il a fallu que les choses justement on trouve des solutions pour ça puisque c'est vrai que quand vous faites à chaque édition 20 mille images en haute qualité 20 mille mais c'est mille par jour à peu près oui voilà mais bon au delà du chiffre c'est faut le recontextualiser 50 spectacles des spectacles qui dure 10 heures enfin voilà c'est moi je suis les choses dans la continuité donc je photographie presque en permanence pendant le festival donc c'est c'est pas tant que ça sur la longueur mais de fait ça devient un volume important maintenant qu'on a résout ce problème technique j'ai ça a déjà amené une chose tout à fait intéressante j'ai une iconographe qui est venu me voir qui était en attente qui a créé une application pour comprendre les répétitions d'esthétisme dans le spectacle vivant et pour alimenter son logiciel il lui fallait plus de 6000 images et ben maintenant elle les a et puis quel rapport avec la bnf et bien parce que c'est la bnf finalement c'est aussi l'aide aux chercheurs parce que là c'est un travail de recherche que je trouve intéressant et c'est donc en fait c'est le fait que cette chercheuse eu besoin de photos qui vous a la bnf finalement s'adresse aux chercheurs aussi qui ont besoin qu'ils viennent à la bnf et qui vous a poussé à les déposer oui mais c'est à dire c'est un processus qui était enquête en cours en fait justement et il se trouve que cette chercheuse en l'occurrence avait besoin de cette matière qu'elle ne le trouvait pas et que maintenant il va ça a accéléré les choses voilà est ce que vous avez une photo préférée ça c'est difficile après il y en a qui me touche parce que forcément comme mes témoins de réminiscences et finalement ça me ramène à des vécu mais bon en fait à chaque fois finalement les les photos préférées en tout cas celle que j'aime c'est fortement c'est celles qui sont les plus on a eu le plus de mal à faire d'une certaine manière qui ou qui vont au delà de ce que ça raconte c'est à dire que je pourrais parler de la photo de la cram canne par exemple non parce que parce que pour moi elle vient presque elle me dépasse elle devient presque vous pouvez la décrire oui mais c'est court d'honneur odwik the devil c'était c'est la danse magnifique avec une force une force aussi des contrastes je peux parler de lumière de constrace de noir pas c'était de fulgurance de force c'est un choc c'est un spectacle très fort et ce jour-là il y avait beaucoup de mistral et quand le mistral notamment la cour d'honneur s'engouffre sa tourbillonne il y avait et la fumée est emmenée avec une pause lente et et on voit les personnages on a l'impression qu'on est au fond d'un tombeau et du coup ça devient ça dépasse même le spectacle ça devient quelque chose de d'un peu mystique une dernière question parmi toutes les spectacles que vous avez vu depuis vous êtes photographe les suels d'avignon est ce qu'il y en a un justement qui est votre spectacle pas préféré j'aime pas ce mot mais en spectacle que vous chantez avec vous pas je alors moi je dirais plutôt les moments qui me qui me marque intimement finalement c'est quand je partage des choses avec les artistes c'est à dire quand je suis les coulisses finalement au delà des spectacles qui sont parce qu'il y en a eu tellement que de toute façon beaucoup me marque de toute façon heureusement il ya une telle diversité créativité que mais c'est ces moments de partage dans les coulisses de d'intimité au plus près des artistes qui me touche le plus merci beaucoup